Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et encore une fois, bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission Tunisie politique, comme vous le savez, qui est consacrée aux législatives tunisiennes, afin de vous permettre de faire votre choix en toute conscience, en écoutant ceux qui briguent vos voix, ceux qui vont vous demander d'aller aux urnes, mettre un bulletin pour eux, au moins avec cette émission. Nous l'espérons en tout cas. Vous verrez un peu plus clair et vous saurez ce que chacun d'entre vous propose et vous pourrez faire votre choix et que le meilleur gagne pour l'intérêt supérieur de la Tunisie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une jeune, pas en politique, mais jeune de son État, parce qu'en politique, depuis son jeune âge, elle est engagée dans le monde associatif, dans la société civile, dans le don de soi, puisqu'elle était responsable d'une association. Elle a siégé au Conseil européen. Il s'agit de la tête de liste du parti El-Nahda. On dit souvent que c'est le parti principal en Tunisie aujourd'hui. On verra ce que les urnes donneront après ces élections, puisque c'est à l'examen que l'on sait si on a gagné ou si on a échoué. Tête de liste de El-Nahda, Seyda Lunisi, marhababik, bienvenue sur les ondes de OMA TV, et particulièrement dans cette émission Tunisie politique. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Donc je pense que c'est votre première campagne électorale, en tout cas de cette importance et de cette envergure. Vous avez 27 ans. Vous avez été déjà vice-présidente de la FEMISO, qui est la Fédération des jeunes musulmans européens, ce qui vous a permis, et on en parlera au cours de cette émission, de siéger au Conseil de l'Europe. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie, en qualité de quoi, et puis l'expérience que ça vous a donnée de côtoyer des élus européens. Et puis vous êtes en charge du partenariat euro-méditerranéen, secteur jeunesse. Vous allez aussi nous expliquer. Alors aujourd'hui, vous prenez le flambeau. Vous n'êtes pas, je l'ai dit dans cette introduction, étrangère à la politique, puisque vous en avez souffert toute votre enfance, puisque votre père était un exilé obligé, puisqu'il est un des responsables d'Al-Nahda, et un membre en tout cas actif d'Al-Nahda, Chir Abdelkader Lounissi. Et donc, vous, les enfants des exilés, les enfants de ceux qui ont souffert, ont également souffert à cause des choix de leurs parents. Et maintenant, c'est votre propre choix que vous venez défendre ici. Tout à fait, c'est Tawfiq. J'ai une histoire personnelle qui explique beaucoup pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette position aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez dit justement, j'ai grandi dans cette communauté d'exilés politiques en France. Ce qui a eu l'avantage de me donner, relativement jeune, une conscience politique engagée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, dans des conditions qui étaient un peu douloureuses, de fuite, d'exil. Mais je peux dire aujourd'hui que c'était une force et un catalyseur pour me faire avancer, puisque très jeune, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait une partie de la population tunisienne qui était chassée de son pays ? Ce qui m'a amenée à comprendre cette dictature et puis ensuite, qui m'a aussi influencée dans mes choix scolaires, puisque je me suis intéressée aux sources politiques et à ce que signifie gérer un État, la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit. Tout à fait, puisque vous êtes en train de faire une thèse de doctorat en sciences politiques sur la sociologie tunisienne d'après le 2011, si mes informations sont exactes. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la société tunisienne d'après la révolution, mais moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était d'aller chercher où se trouvaient les sources de l'autoritarisme en Tunisie. Vous savez qu'on est un pays qui a cette image de pays avancé, avec des droits sociaux, et puis on a beaucoup parlé de miracles économiques en Tunisie. Et alors, je me demandais, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que des Tunisiens sont sortis protester contre les conditions de vie difficiles dans lesquelles ils vivaient ? Donc, je travaille surtout sur toute la façon dont l'État tunisien a, par le biais des politiques sociales, en fait, contrôlé une population. Et on avait un développement de façade et la situation est catastrophique. Ceci aura certainement une influence directe sur vos fonctions de député, si jamais vous venez à être élu, ce que je vous souhaite, puisque vous êtes allé chercher au fond de la société tunisienne ce qui a conduit à l'État dans lequel on était sous la dictature de Ben Ali. Alors, effectivement, moi, les questions qui m'intéressent le plus, ce sont les questions de protection sociale, les questions de développement économique, les questions de travail également, de formation professionnelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en Tunisie, il est faux de croire que la situation a subitement dégringolé à partir de la Révolution. Et justement, toute cette dialectique de dire que ça va mal depuis qu'on a décidé de réclamer nos droits, ça va plutôt dans le sens d'une nostalgie de l'Ancien Régime. Alors que l'économie tunisienne, en fait, est une économie qui, malheureusement, a été depuis des années et des années dirigée par ce qu'on peut appeler des familles qui avaient une pratique mafieuse de l'économie. Cette économie de rente, aujourd'hui, c'est sur ça que l'on doit travailler. Alors, bien sûr, il faut libéraliser avec responsabilité. Il faut un climat d'affaires qui puisse attirer les investisseurs, à la fois tunisiens privés qui se trouvent en Tunisie, qui ont envie d'investir leur argent, mais aussi des investisseurs qui viennent de dehors. Et ça, quelles sont les conditions ? Il faut de la transparence, il faut de la lutte contre la corruption, il faut que ces gens soient rassurés, et surtout, il faut que l'État tunisien joue son rôle de régulateur social et de protecteur, notamment des personnes les plus fragiles. En vous écoutant, une idée m'est venue à la tête. On a beaucoup parlé de ministre tunisien technocrate. Le mot était devenu à la mode, et même pratiqué et appliqué, c'est devenu une religion politique en Tunisie, la technocratie. Je vois que si vous arrivez à être élu, vous serez, en quelque sorte, un député technocrate qui sait de quoi il parle. Alors, technocrate, moi, je... Mais c'est dans le sens positif, il n'y a aucune connotation péjorative. Ça veut dire que vous avez une spécificité qui vous permettra peut-être d'insuffler des modifications de loi, des propositions de loi dans le domaine économique en Tunisie. Est-ce que c'est votre souhait ? Est-ce que c'est votre objectif ? Aujourd'hui, mon parti a fait le choix, effectivement, de faire appel à des jeunes et de faire appel à des personnes... Si vous permettez, laissez votre parti de côté, on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, je m'intéresse à la personne qui va demander le vote, bien sûr, au titre d'Ennahda, on va y venir, parce qu'on va parler du bilan de votre parti, mais c'est un peu tôt pour l'émission. Mais vous, parce que vous avez dit, et c'est la vérité, vous êtes issu d'une famille militante qui a souffert, mais tous les enfants des familles militantes ne se présentent pas aux élections, ne sont pas engagés. C'est que donc, il y a en vous, dans votre personnalité, quelque chose d'essentiel qui vous pousse à aller vers l'autre et à servir l'autre. Effectivement, avoir des idées politiques, avoir un héritage familial politique, ce n'est pas suffisant. Avoir une expérience politique de militant, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin en Tunisie, c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui connaissent les sujets, qui savent aussi comment ça se passe ailleurs. Parce qu'en Tunisie, et je le crois fondamentalement, on ne sera pas capable de s'en sortir si on ne tire pas aussi bénéfice des expériences de nos voisins, comme le Maroc par exemple, comme d'autres pays qui sont un peu dans la même situation que nous, en transition économique, en transition démographique, etc. Donc oui, effectivement, on a besoin de gens qui savent ce qu'ils veulent. Technocrate ou pas technocrate, moi je crois aujourd'hui qu'il faut que ce soit les Tunisiens qui choisissent. Et il faut être proche de ces Tunisiens-là. Parce que si vous ne pouvez pas récapituler les revendications de votre peuple, vous pouvez avoir la science. Mais elle ne va pas vous servir à grand-chose. Il faut la proximité avec ceux que vous voulez représenter. Est-ce que votre passage au Conseil de l'Europe, si vous pouvez nous en parler, vous a apporté certainement beaucoup ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Et puis, est-ce que pour vous, vous considérez que c'est une bénédiction d'avoir appris aux sources de la démocratie des pays développés ? Tout à fait, c'est un fait grand fait. L'énorme avantage dont j'ai pu bénéficier, c'est que je connais la façon dont fonctionne une institution. Avec ses hauts, avec ses bas, je sais que le droit dit une chose, mais que la pratique institutionnelle, parfois, peut en dire une autre. Quand j'ai été élue au sein de FEMISO, qui est le Forum of European Muslim Youth and Student Organization, qui est une organisation européenne qui regroupe plusieurs dizaines d'organisations musulmanes partout en Europe, nous siégeons à Bruxelles. J'étais la vice-présidente de cette association pendant quatre ans, ce qui m'a permis d'aller déjà être dans un rôle de représentation, porter les revendications d'une communauté et aller défendre ces revendications au sein d'une institution. Donc, ce ne sera pas un fait nouveau pour vous si vous êtes élue. vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine, vous vous mettrez directement au travail, il n'y aura pas de perte de temps d'apprentissage. Sans avoir de prétention de dire que je sais exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, j'en ai une idée qui est très proche, et dans des institutions démocratiques, parce que vous savez que l'avantage énorme de l'Union européenne, c'est d'avoir su regrouper autour d'une même table des pays aussi différents que la France et la Lituanie pour pouvoir discuter, défendre, défendre ses positions et avancer. Qu'est-ce qui vous a animé, vous personnellement, pour vouloir briguer aujourd'hui, en tant que tête de liste, vous êtes pratiquement garantie d'être élue, sauf accident, ce que je ne souhaite pas. Qu'est-ce qui pousse une jeune comme vous à vouloir devenir députée d'une démocratie naissante, mais ferme, puisque nous sommes passés par trois années et demie de transition qui ont connu des hauts et des bas en Tunisie, mais que la Tunisie a réussi, parce que c'est sa spécificité, à faire éviter le danger durant ces années ? Il y a deux choses. La première qui est vraiment une question quasi sentimentale, qui est le fait que j'ai été l'une des victimes de cette dictature tunisienne. Et je crois aujourd'hui qu'il faut moi-même que je participe à ce grand effort. Est-ce que cette victime sera un rempart contre toute tentation d'hégémonie et de velléité, y compris au sein de votre propre parti ? En tout cas, je crois savoir ce que c'est d'être une victime, et je ne veux pas que ce sentiment puisse être le fait d'autres personnes. Et justement, cette conscience-là, vraiment dans ma chair même, de savoir ce que c'est d'être injustement exclu de quelque chose, me pousse moi à éviter de reproduire ce comportement-là. Si vous permettez, doublement exclue, parce qu'exclue politiquement, et exclue déjà par nature en tant que femme dans toutes les sociétés humaines, la femme a milité et continue à militer pour ses droits. C'est un défi super important. Est-ce que ça aussi, vous le relevez, et est-ce que vous pensez que vous êtes quelque part une féministe musulmane qui défendra bec et ongle les droits de la femme ? Ça, c'est une évidence. Moi, je n'ai absolument aucun complexe à me revendiquer comme étant une féministe. Je pense que cela n'est ni en contradiction avec la religion à laquelle j'appartiens, ni en contradiction avec l'idéal et les valeurs du parti politique auquel j'appartiens. Et je crois que c'est plus que jamais nécessaire. En Tunisie, à plus forte raison, un peu comme sur le même schéma du miracle économique, pendant très longtemps, on a dit que la femme en Tunisie jouissait de droits, avait des acquis qui lui avaient été octroyés. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que ces acquis-là, ils ont atteint leurs limites. Il faut arracher nos droits en tant que femmes tunisiennes et ne pas attendre que ce soit la loi ou un leader politique, comme ça peut être le cas dans l'histoire, qui les donne dans sa grande générosité. Mais au contraire, moi, je crois que ce qui s'est passé avant, c'est qu'on était libre quand on était une femme tunisienne si on correspondait à un certain modèle. Mais les femmes tunisiennes qui étaient voilées, elles ont souffert, elles ont été exclues, elles ont été empêchées de diminuer leurs études. Elles ont été torturées. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on rouvre ces dossiers-là, les dossiers des droits des femmes en Tunisie et que l'on aborde ces sujets avec moins de passion, avec plus de dialogue, sans que ce soit le chasse gardé d'une certaine tendance politique. Au contraire, encore une fois, moi, je le dis, je suis une femme tunisienne qui croit qu'il faut que les femmes tunisiennes prennent en destin leurs mains et réclament et arrachent, encore une fois, c'est important, leurs droits. – Même si on critique, si elle a votre parti, en disant que la femme est opprimée, alors que ce n'est pas pour prendre parti, loin de moi, cette idée, si je regarde votre liste, la femme est majoritaire sur cette liste. Vous êtes trois femmes pour deux candidats hommes. – Pour deux hommes. Moi, dans mon parti, et c'est ce qu'aujourd'hui, je réponds à ces personnes qui veulent nous attaquer sur ce côté-là, c'est qu'il y a les partis qui font de grandes annonces et puis il y a les partis qui agissent. Avoir mis une jeune femme à la tête d'une circonscription aussi importante que l'est France Nord, c'est quand même la preuve, par l'action, que le parti El Narda est en faveur de l'émergence de leaders femmes politiques. Et je ne suis pas la seule. Il y en a aussi d'autres et qui jouent un rôle extraordinaire. Nous changeons les choses à l'intérieur de notre parti et à l'intérieur de la scène politique tunisienne. – Alors, permettez-moi de vous titiller un peu en vous disant que certaines mauvaises langues disent que oui, en quelque sorte oui, mais en fait non. C'est un calcul politique de Narda parce que Narda a perdu beaucoup de sa crédibilité, y compris auprès de sa base, et qu'elle veut séduire avec de nouveaux visages, jeunes, femmes, compétentes, dynamiques, et pour faire oublier un peu l'absence des anciens élus comme Amr al-Raid ou autres qui étaient très occupés et qui ont eu peu de temps de s'occuper de leurs concitoyens qui les ont élus ici. Que répondez-vous à ça ? – Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, El Narda tire des conséquences de trois ans de pratique de pouvoir. Et je crois que c'est un parti qui quand même montre qu'il va réajuster sa stratégie en fonction des nécessités de notre pays. Encore une fois, et de l'intérêt de notre pays. Mon choix, le choix de ma personne rentre dans cette catégorie-là. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si Amr al-Raid, qui avait été la précédente tête de liste d'El Narda, a été… – J'ai cité à titre d'exemple. Il y a aussi Baharzi qui était président, El Abidi, qui est président de l'Assemblée, qui n'a pas eu beaucoup de temps de venir. – Absolument. – Pour des raisons objectives, tous, mais le résultat est là. Ça veut dire que je ne voulais pas focaliser sur Amr, mais tout simplement pour donner un exemple de ce qu'on entend si et là, que les représentants de Narda n'étaient pas très disponibles pour leurs électeurs. – C'est pour ça que l'on a choisi aujourd'hui des représentants dont la mission principale et dont même les intérêts et les dossiers qui sont défendus par ces représentants sont beaucoup plus proches des Tunisiens résidents à l'étranger. Madame Maharzi, elle a dirigé 70% des sessions plénières lors de l'Assemblée. Donc elle a eu un rôle, effectivement, comme vous l'avez dit, très très prenant. Siah Ram, elle a été l'un des principaux acteurs du dialogue national qui nous a évité en scénario à l'égyptienne en Tunisie. Aujourd'hui, si on fait aussi le choix... – Et votre co-listier Hossein El-Jaziri était aussi très occupé par son ministère. – Il était secrétaire d'État aux Migrations et il y a un certain nombre de réalisations qui ont été... – Il n'y a pas quelque chose d'injuste ici, permettez-moi, parce que moi, je sais mon rôle de jouer un peu les contrepoids. Un ministre de l'Immigration, secrétaire d'État, donc qui était au cœur même des soucis, des préoccupations des Tunisiens à l'étranger, qui est candidat, donc il est un peu avantagé parce qu'il sait qu'est-ce qu'il faut proposer. Il sait qu'est-ce qui ne va pas puisqu'il a pratiqué pendant trois ans et demi. – Et donc, il est plus à même de répondre justement aux exigences des Tunisiens résidant à l'étranger puisqu'il sait de quoi il s'agit. – Donc, vous êtes convaincu que votre formation, votre groupe est celui qui pourra rendre le plus service à la communauté et répondre à leurs attentes. – Si vous regardez nos autres candidats, Kari Mataguez, qui est aussi franco-tunisienne, qui est une jeune qui a été énormément investie auprès de la communauté étudiante ici en France. C'est un fier pour pas quelqu'un qui est prof dans un lycée. Khadija Bakay, qui est une mère de famille et qui est aussi une employée ici en France. Je crois qu'on a fait le choix dans cette liste-là de personnes qui sont au plus proche de la communauté tunisienne en France et qui seront capables de rester en lien et en liaison permanente avec leurs électeurs. – Au média, qui n'arrête pas de décrier le bilan de la Troïka, le bilan d'Ennahda, Ennahda a voulu tous accaparer, alors qu'Ennahda, historiquement, a accepté de quitter le pouvoir de son propre gré pour sauver la Tunisie. Comment vous assumez le bilan de votre parti et du gouvernement qui est majoritairement du parti que vous représentez et qu'est-ce que vous pouvez promettre concrètement que vous pouvez tenir en faisant la promesse aujourd'hui pour vos électrices et vos électeurs ? – Comme vous l'avez rappelé à juste titre, le gouvernement est un gouvernement de coalition. Il y avait deux autres grandes formations politiques qui étaient avec nous qui étaient la Cattel et le CPR de Monsant Marazoukri et aussi des personnalités indépendantes qui avaient des portefeuilles ministériels. Moi, je crois aujourd'hui que mon parti a donné deux choses essentielles à la Tunisie. La première, c'est qu'il a permis le vote d'une constitution la plus consensuelle possible, qui rassemble le plus de Tunisiens. Et mon parti n'a pas fait le choix, ce qu'il aurait pu tout à fait faire, de faire écrire une constitution par quelques experts enfermés dans une chambre. Mais a choisi qu'il y ait un brouillon écrit par les députés, qu'il y ait un vote article par article avec une possibilité d'amendement, avec un dialogue national qui a eu lieu organisé par le vice-président de l'Assemblée, aussi, Badrithine Abdelkefi, qui était de Narda, qui a sillonné le territoire entier, les 24 régions, avec l'aide du PNUD, pour soumettre ce brouillon de constitution aux citoyens. Et quand il est revenu ce brouillon amendé, et que les députés, encore une fois, pendant de très longues sessions de plénière, ont permis le vote de ces constitutions, et surtout, plus de 90% de ces mêmes députés ont voté cette constitution, je crois que cet approfissage de la démocratie, c'était long, ça a dépassé l'année. Il est incontestable que la constitution tunisienne, qui a été votée, rappelons-le, avec plus qu'une majorité, avec un vote absolu, juste deux voix d'abstention sur l'ensemble des députés, a été saluée par la communauté internationale unanimement, comme une constitution modèle. Là-dessus, nous ne discutons pas. Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est pourquoi ce sentiment d'animosité ou de rejet qu'on ressent, d'abord, à travers les médias, d'une manière très virulente, à tel point que des fois, on se pose la question si ces médias sont partie prenante d'un autre clan politique. Et deuxièmement, même quand on discute avec une partie du peuple tunisien, ils disent « oui, Narada nous a déçus ». D'où vient cette déception ? Puisque Narada a abandonné le pouvoir pour sauver le pays. Narada a fait en sorte que la constitution soit consensuelle. Je répète vos mots, ce ne sont pas mes arguments à moi, je ne suis pas partie prenante. Donc, comment vous expliquez cette cassure ou cette fissure, est-ce qu'elle est artificielle et uniquement médiatique ou est-ce qu'elle est réelle pour vous ? Je pense que l'erreur principale, c'est de ne pas avoir pris le temps d'expliquer, à cause justement de cette pression énorme qui était exercée sur la classe politique pendant trois ans, d'avoir pris le temps d'expliquer aux Tunisiens que leur quotidien ne changerait pas d'un coup de baguette magique. Que c'est vrai que nous avons fait fuir de dictateurs très rapidement et que contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas, Hamdoulé, connu de guerre ou de guerre civile. Mais, peut-être, qu'il aurait fallu faire de la pédagogie pour dire que réformer les infrastructures en Tunisie, réformer l'économie en Tunisie, réformer la justice en Tunisie et permettre une vraie justice transitionnelle, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Où on a besoin de beaucoup de débats, on a besoin de personnes compétentes. Alors, si j'ai bien compris, vous vous adossez fièrement au bilan de votre parti et du gouvernement de la Troïka. Moi, je crois que nous avons permis, si on parle de faits concrets, des améliorations qui sont réelles. Je veux dire, d'un point de vue, nous avons trouvé quand même le pays dans un État catastrophique. Nous avons récupéré un État tunisien avec des caisses de retraite qui étaient quasiment vides, avec des caisses de sécurité sociale qui étaient quasiment vides, avec une administration qui était vraiment maltraitée et qui n'a pas voulu aussi, il faut le dire, collaborer dans les premiers mois de l'exercice du pouvoir. Nous avons trouvé le pays avec un taux de chômage qui était supérieur à 18%. Et si on parle de chiffres, là, je les ai devant moi, lorsque nous avons quitté le gouvernement, il était à 15,7%. Si on parle de croissance, en 2011, lorsqu'Enarda est à la tête du gouvernement, la croissance était à moins 1,08%. Aujourd'hui, quand nous avons quitté le gouvernement en 2013, elle était à 2,9%, sachant que nous avons atteint 3,2% en 2012. Aujourd'hui, il faut regarder le dinar qui est en chute libre, il faut regarder les coûts de la vie qui a explosé, alors que c'est un gouvernement de compétence qui est à la tête de la Tunisie. Donc, je crois qu'il faut, au-delà de ce sentiment, de cette perception qui a été beaucoup entretenue par des médias qui, pendant de très longues années, ont été d'un côté politique, il faut aujourd'hui parler de faits, parler de chiffres, parler d'indicateurs, et aussi dire... Très rapidement, parce que le temps, malheureusement, nous surprendra toujours. Quels sont pour vous, jeunes Tunisiennes ayant vécu dans l'immigration, les réformes les plus urgentes à faire pour rattraper le mécontentement du peuple qui, lui, c'est son droit, ne regarde que le panier de sa ménagère ? Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement comme réforme si vous êtes élu ? Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez à proposer aux Tunisiens à l'étranger spécifiquement ? D'accord. Alors, deux choses. Moi, pour moi, les priorités, ça va être le secteur économique et la protection sociale. Notre programme, Enarda, 70% par le d'économie. Pour moi, ça, c'est le premier chantier. Le deuxième, c'est la réforme de la justice. Garantir un État de droit, ça ne sera pas possible s'il n'y a pas une justice indépendante, compétente, qu'il y ait son indépendance aussi parce que l'État décide de la financer suffisamment. Il est de mon rôle de venir vous chercher là où on n'aime pas souvent se rappeler des choses. Il y a un problème de crédibilité de tous les partis. Également, Enarda, il ne fait pas exception à la règle puisque son premier ministre, Hamad Hezbel, il y a un moment, a dit qu'il s'engageait à créer 400 000 emplois. On voit, on entend les critiques, on dit que cette promesse n'a pas été tenue. Ceci peut avoir une conséquence sur votre candidature parce que les gens cherchent quelque chose de concret. Que répondez-vous à cela ? Moi, j'aimerais d'abord rappeler une chose, c'est que la Tunisie n'est pas exclue du monde. Il y a une crise économique internationale majeure. Cependant, il ne faut pas oublier que nous avons créé 250 000 emplois pendant les deux ans où nous avons occupé la tête du gouvernement. Et qu'aujourd'hui, en Tunisie, 250 000 emplois dans l'administration, on pourra leur dire la charge ? 250 000 emplois à majorité dans le secteur privé. Et j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait l'évaluation justement de cette politique d'emploi, on se rend compte qu'en Tunisie, il y a 100 000 emplois non pourvus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une défaillance dans le secteur de la formation professionnelle. Et justement, dans notre programme, nous disons qu'il est très important de réformer l'éducation et surtout de développer la formation professionnelle en Tunisie. Vous ne pensez pas que vous avez péché par peu de communication puisque très peu de gens savent que 250 000 emplois majoritairement dans le secteur privé ont été créés ? Écoutez, dans une Tunisie en transition où les médias étaient avant acquis à une certaine cause politique, c'est vrai qu'il était difficile pour nous et aussi à cause de cette charge de travail énorme qui était celle de nos ministres d'aller parler aux médias et de ces médias-là de faire leur travail également et leur travail et leur responsabilité citoyenne en tant que médias de diffuser ces informations-là auprès de la population. Alors, quelle est la vérité que vous allez dire aux Tunisains à l'étranger ? Les Tunisains à l'étranger, justement, nous, pendant de très longues années, vous savez, sous Ben Ali ou même sous Bourguiba, l'immigration, ce n'était pas un problème public. Je veux dire, les Tunisains à l'étranger, c'était ces gens qui rentraient l'été pour dépenser de l'argent et pour... C'était pour voyeurs de devises. Voilà, tout à fait, c'était uniquement ça. On ne les avait pas intégrés dans une vraie politique publique de contribution du pays. Aujourd'hui, je crois qu'on a une population tunisienne ici en France qui est éduquée, qui s'intéresse à la Tunisie. Moi, je suis en campagne depuis quelques semaines et l'intérêt que je perçois chez toutes les catégories de la communauté tunisienne me fait, me convainc de la nécessité de les mettre à contribution pour le développement de leur pays. À la fois, en leur permettant via des dispositifs... Je vois dans votre programme, il y a un point, puisque vous êtes femme et féministe, de Narda, qu'il y a un point qui est important parce qu'il touche à la vie quotidienne et à la famille, c'est de donner le droit à la nationalité, aux enfants de conjoints tunisiens mariés à un étranger. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai des Tunisiens qui m'ont dit, qui m'ont fait part de leur douleur quand ils ont vu se notifier le refus de leur demande de nationalité uniquement parce que leur père n'était pas tunisien. Aujourd'hui, pourquoi cette dichotomie entre le droit d'un père et un père tunisien... D'autant que nous, si vous permettez, vivons en France, on a la nationalité, on ne nous dit pas votre père n'est pas français. Absolument. Donc, il est nécessaire de rétablir une justice entre à la fois quand on est père tunisien qu'on peut transmettre sa nationalité mais aussi lorsqu'on est maire. Malheureusement, on est rattrapé par le temps. On a énormément de choses à dire. Peut-être qu'on vous invitera même certainement à un débat contradictoire avec d'autres candidats. Mais j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs à lire votre programme. Il y a des points très importants et à rentrer sur le site de votre parti pour avoir plus d'informations. Mais en attendant qu'ils puissent y aller, est-ce que vous avez deux minutes pour vous adresser à vos électrices et vos électeurs pour les convaincre et leur dire pourquoi ils devraient voter pour votre liste et pour vous ? D'accord. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, moi, je suis quelqu'un de jeune. Être jeune, c'est être aussi humble. C'est aussi reconnaître que l'on a besoin de se faire conseiller, que l'on a besoin des revendications des Tunisiens. Moi, je suis à l'écoute de ces Tunisiens-là. Je suis là pour transmettre leur parole au sein du Parlement et je serai à leur service. Je sais ce que c'est d'être un Tunisien vivant en France. et je suis sûre que cette richesse que la communauté tunisienne française a, qu'elle peut la transmettre à son pays, qu'elle peut participer à son développement économique, à son développement démocratique et surtout à son développement culturel. Et cette possibilité-là va nous enrichir ici en France et va aussi enrichir notre pays par la même occasion. Et moi, je m'engage à permettre à ces Tunisiens-là d'utiliser tous les outils qui seront à leur disposition pour le faire. Madame Saïd Alounissi, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la tête de la liste numéro 9 de parti Haraket al-Nahda. Donc, les électeurs, je répète, c'est la liste numéro 9. Bon vent et que le meilleur gagne. Et à très bientôt sur cette même antenne. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501